... Je pense que c'est un film très intéressant et très provocateur. Je veux dire qu'on s'attendait à ce qu'Abel Ferrara pousse son film jusqu'aux limites de l'acceptable. Il a déjà fait de nombreuses fois avec des films comme Bad Lieutenants ou The King of New York. Et là, il prend cette histoire de scandale et il en fait sortir plusieurs dimensions. Le film a un bandeau au début pour rappeler qu'il s'agit juste d'une fiction. Mais on voit bien qu'il y a certains passages qui empruntent davantage au style documentaire. Il a par exemple réussi à faire jouer dans son film de vrais policiers qui sont dans l'affaire. Et il a également filmé dans le vrai appartement du centre de New York où DSK et Anne Sinclair habitaient au moment de la période de l'arrestation. Donc oui, il y a beaucoup de choses tirées de la réalité. Donc, en ce sens, il y a des choses qui sont très bien des choses qui sont très bien des réalités.